Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui on va s'intéresser au mélaminé. Le mélaminé c'est un média que j'utilise relativement peu. Je suis plutôt contreplaqué que mélaminé. Mais là pour un de mes projets j'ai besoin de faire quelque chose de propre en mélaminé blanc. Et donc j'ai décidé de finir un peu plus correctement que les autres projets celui-là. J'aurai pu peindre le champ mais j'ai décidé d'installer un champ thermocollant. Comme vous l'avez vu ça se trouve en rouleau et l'excédent doit être coupé. J'ai essayé avec pas mal de méthodes. J'ai essayé avec un ciseau à bois. Ça marche mais vraiment j'ai du mal à le maîtriser. Par contre c'est vrai que un couteau avec une lame bien neuve et qui coupe bien marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal mais c'est pas complètement précis à 100%. Certaines fois vous allez en enlever trop. Certaines fois vous en enlevez pas assez. C'est toujours un peu bizarroïde. Et en allant rechercher du matériel justement pour des nouveaux champs pour finaliser mon projet, j'ai trouvé un truc qui s'appelle un couteau à raser. Qu'est ce que c'est le principe de ce couteau ? C'est un couteau avec un espèce d'angle qui a 45 degrés qui vous permet justement de découper plutôt précisément tout ça. Voilà ma première découpe qui est plutôt propre et plutôt clean et en tout cas qui est bien meilleur que de le faire à la main un petit peu à la barbare. Ces champs donc sont thermocollants avec un fer à repasser. C'est plutôt simple à poser. C'est plutôt simple à poser. Et quand on a les bons outils et bien ça marche déjà beaucoup mieux. C'est un média que je travaille peu. Je préfère travailler du contreplaqué plutôt que du mélaminé. Parce que la découpe est un peu funky et surtout la finition. C'est la première fois que j'applique un fini comme celui-là a du mélaminé. Et je trouve que le résultat est plutôt pas trop vilain. En tout cas vous le verrez dans un prochain épisode. J'espère en tout cas que ce mini épisode sera utile pour vous. Moi en tout cas je suis plutôt relativement content de la finition générale. Et comme d'habitude trouver les bons outils ça simplifie quand même carrément la vie plutôt que de faire ça à la barbare avec un couteau ou un scalpel. Voilà c'est tout pour cet épisode. Ce mini épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. A très bientôt. Que la barbitude soit avec vous. Faites des trucs. Inspirez-vous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501